Nous avons eu un article du Monde diplomatique, un film et un livre de Laurent Mauduit, qui tous les trois ont dénoncé les liens entre certains économistes et les banques, les milieux d'affaires. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes d'économistes. La plupart des entreprises n'ont plus d'économistes et donc ce sont surtout les banques qui ont des économistes, qui ont des centres d'études économiques et du coup ont des économistes patentés, payés par les banques. Il y a par ailleurs des économistes dans l'administration, mais ceux-là n'ont pas le droit de parler. Et puis enfin, il y a les économistes universitaires qui travaillent à l'université ou au CNRS. Donc la première catégorie d'économistes travaille directement dans les banques. Tous les jours, ils sont en contact avec des banquiers. Ils ne rencontrent naturellement pas des ouvriers, des travailleurs. Résultat, grosso modo, leur point de vue, c'est celui des banquiers. Et le problème, c'est que ce sont ces économistes qu'on voit à la radio, qu'on entend à la radio, qu'on voit à la télévision, qu'on lit dans la presse, sans que jamais on signale que ces gens sont en fait payés par telle ou telle banque, par Natixis, par Dexia, par BNP, par IBA. Deuxième catégorie d'économistes, les économistes universitaires, ceux-là, en principe, sont libres. Malheureusement, de plus en plus, ils acceptent d'être payés par des banques, des entreprises qui leur offrent des tâches de consultants. Et donc, eux aussi, petit à petit, deviennent, eux aussi, les valets payés des banques. Prenez par exemple M. Lorenzi, professeur à Dauphine. Il travaille en même temps pour la compagnie financière Rothschild. Pourquoi pas ? Le problème, c'est que quand M. Lorenzi parle, naturellement, est-ce qu'il exprime un point de vue universitaire ? Est-ce qu'il exprime un point de vue de banquier ? On ne le sait plus. Ce qui est aussi de plus en plus grave, c'est qu'on dit aux universités, aux centres de recherche, trouver de l'argent. Il n'y a plus d'argent public. Essayez de trouver de l'argent auprès des entreprises ou des banques. Et naturellement, les entreprises ou les banques vont avoir tendance à payer des chaires, à financer des travaux qui vont dans leur sens. Et naturellement, on va financer en priorité des travaux concernant la finance, des travaux qui peuvent intéresser les financiers. On voit mal une banque financer un travail qui dénonce le gaspillage des ressources que constituent le fait que les banques spéculent sur les marchés financiers. Les enseignants qui travaillent sur la finance ont besoin d'avoir des stages pour leurs étudiants, des débouchés. Et naturellement, ces stages et débouchés vont être plus facilement trouvés par les économistes qui s'insèrent complètement dans le jeu de la finance que par ceux qui la dénoncent. Et donc, petit à petit, naturellement, les banquiers, les marchés financiers influencent l'enseignement. Il y a même des phénomènes fabuleux. C'est que certaines banques offrent aux professeurs des heures d'enseignement. C'est-à-dire que les professeurs sont dispensés de leur enseignement. Leur enseignement est racheté à l'université par des banques ou par des entreprises. Et donc, on a une chaire qui est présidée par M. X. Et M. X ne fait pas cours. M. X consacre en fait son temps à telle ou telle banque, à telle ou telle entreprise. Donc, il y a une interpénétration extrêmement dangereuse entre les banques d'un côté et les universités. Et le problème, c'est que là aussi, dans les médias, ces universitaires interviennent sans dire qu'ils sont par ailleurs payés par telle ou telle banque, par telle ou telle entreprise. Alors, il y a quelques malheureux économistes qui sont payés par les syndicats, par la CGT, la CFDT, FO. Mais on ne les voit jamais. Et donc, on peut très bien avoir un débat sur la finance. On va avoir trois ou quatre économistes qui sont tout à fait compétents, parce que tout à fait naturellement, ils vivent dans le milieu de la finance. Par contre, ils n'ont jamais rencontré un ouvrier, à part peut-être le plombier qui vient réparer leur canalisation de temps en temps. Et donc, c'est extrêmement préoccupant du point de vue du débat démocratique. C'est qu'il y a très peu d'économistes populaires qui représentent la voix des gens dans les débats, à la télévision, à la radio, dans la presse. S'ajoute à ça qu'une partie de la presse, qu'une partie des radios, partie des télévisions, sont possédées directement par des grands capitalistes. Figaro est possédé par Dassault, Les Echos, BFM TV, tout ça, c'est possédé par des capitalistes. Et naturellement, ces capitalistes, ils ont plutôt tendance, ils souhaitent que leurs radios, que leurs télévisions, que leurs journaux expriment leur point de vue. Et là aussi, ça ne va pas dans le sens de la démocratie. Donc, il faut que les journalistes fassent un effort et se disent « Qui j'invite ? » Lorsqu'on invite un économiste, il faut dire clairement qu'il travaille dans telle ou telle banque, qu'il est payé par telle ou telle banque. Et il faut respecter la démocratie, c'est-à-dire vérifier que dans tous les débats, il n'y a pas que le point de vue du capital qui s'exprime, mais il y a aussi les points de vue de la recherche scientifique et puis le point de vue des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada